M. Sofiane Djiléli, bonjour. Bonjour. Alors la loi organique relative au régime électoral, texte finalisé par la Commission Maralabar, ce projet a été soumis à enrichissement par les partis politiques. Vous considérez que ce texte, M. Djiléli-Sofiane, c'est un texte qui apporte, qui contient des aspects positifs, mais recèle à la fois beaucoup de lacunes dans les propositions que vous avez formulées à la Commission. Absolument. À partir du moment où il y a un projet qui a été soumis à discussion, il est évident qu'il y a des points que chacun peut relever de manière positive ou négative. Relevons au passage la procédure qui n'est pas la procédure habituelle. Normalement, dans une situation stable et normale, c'est au gouvernement de faire, ou à un groupe de députés, de faire une proposition de loi qui devrait être étudiée dans les deux chambres et adoptée. Cette fois-ci, vu la conjoncture, vu les nécessités du changement, vu les considérations sur la précédente période du régime qui était au pouvoir, ce projet de loi prend des procédures tout à fait exceptionnelles. Et donc, c'est une commission sous l'égide de la présidence de la République qui a été chargée de proposer ou de formuler le premier projet. quitte à ce que l'ensemble de la classe politique, y compris les partis politiques et la société civile, qui ne font pas partie du Parlement, puissent apporter leur contribution. Et donc, ce projet de loi ramène un certain nombre de choses qu'on peut estimer être positives pour la suite de la vie politique en Algérie. Alors, particulièrement, l'instauration et le confortement de cette autorité autonome ou indépendante par rapport à l'administration pour gérer le processus électoral. Tout le monde se plaignait d'une intervention anormale de l'administration qui agissait sur les résultats des urnes. Donc, il fallait absolument apporter des correctifs là-dessus. Deuxièmement, il y a un contrôle beaucoup plus sévère sur l'utilisation de l'argent. Tout le monde sait aussi qu'il y a eu une corruption absolument inadmissible dans l'achat des sièges au Parlement. Ce n'étaient plus les électeurs qui choisissaient, mais en fait l'argent sale qui déterminait qui allait siéger au Parlement. Et ça, c'était une dérive extrêmement grave. Il y a aussi le fait que, désormais, les listes soient ouvertes. Bon, disons d'abord que le scrutin de listes reste quand même extrêmement intéressant. C'est une proportionnelle de Wilaya. Donc, tous les partis politiques peuvent être représentés fidèlement en fonction du taux de vote pour telle ou telle liste. Ça, c'est important parce qu'il y avait la possibilité d'aller vers, par exemple, des scrutins de type uninominal, à deux tours, etc. Ensuite, ces listes sont ouvertes. Autrement dit, les électeurs choisiront non seulement la liste, mais également les personnalités sur lesquelles ils voudraient porter leur voix. Et ça, c'est important. Donc, ça limite, d'une part, le fait qu'il y ait des achats, entre guillemets, de listes, parce que systématiquement, c'était le premier de liste qui passait, ensuite le deuxième, troisième, par ordre de classement. D'une part, donc, on bloque ce type de pratique. Et d'autre part, il y a la possibilité, par exemple, sur une liste de 20 ou de 40 noms, et bien, les électeurs choisiront celui qui est en position 39 ou 19, ou comme ils le souhaitent. Donc, il y a une ouverture qui permet au cadre sérieux, aux militants, d'être présents avec les mêmes chances d'être élus, en fonction de leur travail sur le terrain. Mais là, vous relevez les avancées, mais toutefois, vous considérez que les 4% de suivrages obtenus, exigés pour une participation à une élection électorale, est une disposition éliminatoire, pourtant, elle n'est pas applicable au nouveau parti politique. Comment cela, M. Djilali-Sofienne ? Non, officiellement, le projet de loi propose, pour qu'il y ait éligibilité de la liste, que le parti politique qui la présente doit avoir obtenu, dans un scrutin précédent, au moins 4% des voix. Ça signifie que, pour aller à des élections en 2021, puisque théoriquement, les élections législatives sont annoncées pour bientôt, il aurait fallu participer aux élections de 2017, et avoir obtenu au moins 4%. Or, mettre en référence les élections de 2017, c'est tout simplement prendre référence des résultats de fraude sur lesquels on construirait l'avenir. Et ça, c'est inadmissible et inacceptable à la fois. Donc, pour nous, c'est vraiment un obstacle qu'on ne peut pas admettre si on veut construire une nouvelle Algérie. Il faut, à la limite, ça se comprend dans un régime démocratique installé depuis plusieurs mandats, pour créer, disons, un filtre, ou permettre à des partis politiques qui ont un minimum, une assise populaire, pour entrer en concurrence dans une élection. Cela peut se comprendre dans le temps qu'il y ait ce filtre-là, de 4% ou 3%, ou peu importe, ça peut se discuter. Mais, en 2021, imposer ce critère aux partis politiques, c'est-à-dire éliminer ceux qui n'avaient pas participé en 2017, ou alors les nouveaux partis qui viennent de se créer, ça, ça serait inadmissible. C'est, au contraire, donner un avantage évident aux anciens partis politiques, qui sont la cause même de la crise. Mais, en clair, M. Djélé, vous êtes défavorable aux 4% par rapport à ce qui a été retenu, ou vous êtes contre les 4% parce qu'ils prennent en référence les élections de 2017, qui ne sont pas pour vous une référence parce qu'ils ont été entachés d'irrégularité ? Absolument. Vous êtes contre le principe des 4% ? C'est une question de principe. Normalement, on ne peut absolument pas faire référence aux résultats de l'ancien régime. Mais, en plus, ça peut se discuter maintenant en tant que principe. Est-ce qu'il faut une barrière à l'entrée pour les candidatures ou pas ? Par exemple, les candidatures libres doivent être parrainées par un certain nombre de signatures de citoyens. Bon, je pense que le nombre de signatures exigées, 250 signataires par poste dans une liste, c'est beaucoup. Par exemple, à Alger, vous avez une quarantaine de sièges. Ça signifie qu'il faille récupérer 10 000 signatures. Et chaque signature faite auprès du président de l'APC ou acte notarié, etc. Ça, c'est d'une lourdeur impossible. Donc, il faut réduire le nombre de signatures d'office, même pour les listes indépendantes. Et il faut vraiment poser la question très sérieusement sur cette limite exigée sur la base des résultats antécédents. En tout cas, pour les élections de 2021, il serait absolument inadmissible qu'on fasse référence à 2017. Donc, vous êtes pour sa suppression, ses dispositions. Sa suppression ou à la limite, en tant que disposition transitoire, pour démarrer une nouvelle Algérie ou laisser cette concurrence de manière libre en attendant de voir le prochain mandat, éventuellement réintroduire une mesure de filtre ou de filtration, mais sans que ça ne soit éliminatoire. Alors, la révision du monde du scrutin met fin au marchandage des voix et l'achat des sièges au niveau du Parlement et au niveau, bien sûr, des APC et APUI, qui ont entaché un peu les précédentes élections, plus de tête de liste. Est-ce que cette disposition, aujourd'hui, assure la crédibilité du scrutin ? La crédibilité du scrutin va dépendre de beaucoup de choses. D'abord, d'un climat politique. Il faut que les Algériens aient la conviction et le sentiment que les élections permettront le changement. S'ils devaient aller vers des élections juste pour reconduire les mêmes pratiques, les mêmes organismes politiques, là, les Algériens ne voudront pas participer. Ils auront l'impression, encore une fois, d'être utilisés simplement pour légitimer un système qui n'a plus lieu d'être. Donc, il faut arranger le climat politique. Et ça, c'est important que la classe politique elle-même soit consultée, qu'il y ait un dialogue ouvert, direct, et qui conforte l'acte de vote comme étant un acte central dans la construction de l'état de droit et de la démocratie. De toute façon, il n'y a pas autre chose à faire. Le monde moderne est ainsi construit. Soit on veut constituer une démocratie, et donc il faut qu'on s'entende sur les règles du jeu pour qu'il y ait des élections ouvertes, transparentes et réelles, ou alors, s'il s'agit juste de rejeter tout processus électoral, à ce moment-là, il faudrait qu'on nous propose exactement quelle est la forme de démocratie qu'on veut. Alors, le changement est nécessaire pour rétablir aujourd'hui la confiance, puisque vous avez considéré qu'il faut rapidement en finir avec les anciennes institutions mal élues et manquant terriblement de légitimité. Monsieur Djilé Sofiane. Oui, je ne vous cache pas qu'à Djiljadid, on aurait voulu que les élections se tiennent très rapidement. Malheureusement, la pandémie Covid-19 et toutes les conséquences, même sur le fonctionnement de l'état, sont telles que ces élections n'ont pas pu se tenir. Mais il est évident que les Algériens attendent un véritable renouvellement des institutions. À tous les niveaux, législatives, APE, APC ? Absolument, absolument. Et si vous permettez, je rajoute un point qu'on aurait voulu qu'il soit pris en charge par la commission de rédaction de la loi électorale. C'est le problème de la liaison entre le candidat et la résidence. Actuellement, la loi exige que le candidat se présente au niveau de la circonscription électorale où il est inscrit. Or, tout le monde sait qu'il y a un phénomène qui se déroule dans le pays et qui favorise les zones de faiblesse. Je vais m'expliquer. Vous avez beaucoup de communes dans le pays qui, de nature, sont encore pauvres, n'ont pas encore un encadrement suffisant. Et beaucoup de nos concitoyens qui sont originaires de ces localités, une fois leur diplôme acquis, universitaire, ils vont chercher le travail plus loin. Ça peut aller à la capitale ou les grandes villes du nord ou à la limite dans les chefs-lieux de Wilaya. Or, beaucoup de ces cadres ont envie de contribuer à la construction de leur commune. Et je ne vois pas pourquoi ils seraient empêchés de revenir à leur commune d'origine pour contribuer. On assiste donc à une forme d'exode des cerveaux des zones les plus pauvres vers les zones les plus riches. Et ce système de lien qui est fait entre la candidature et le lieu de résidence défavorise complètement les zones qui sont déjà par nature défavorisées. Mais les élections les prochaines permettront un renouvellement de la classe politique, une nouvelle reconfiguration de la classe politique. C'est nécessaire aujourd'hui pour rétablir cette confiance. Oui, c'est notre espoir et on travaille sur un axe que nous avions décliné depuis le début. Le 22 février 2019, les Algériens sont sortis en masse pour dire qu'on veut un changement. Ils ont fait pendant une année des marches tous les vendredis et tous les mardis. Or, aujourd'hui, les cadres du pays, les jeunes, les universitaires, on en a besoin au niveau des institutions, pas au niveau de la rue en train de crier des slogans tous les vendredis. Cela est bon à un moment. Il fallait absolument qu'il y ait un changement. Ce changement est engagé. Maintenant, il faut le réaliser. Et pour le réaliser, il faut que cette génération qui a envie de construire le pays s'engage, s'implique, s'organise. Parce que la politique, on ne la fait pas que dans les réseaux sociaux. C'est bon de s'exprimer dans les réseaux sociaux, mais c'est encore mieux de prendre en charge des responsabilités, d'aller vers le citoyen, de convaincre les citoyens sur la base d'un programme, de proposer des changements concrets au niveau de la gestion de la ville, de la commune, de la wilaya, de l'Assemblée. Donc, c'est en s'impliquant. Et c'est pour ça que nous proposons à Gilles Jadid de passer de la rue vers les institutions. Nous avions fait ce qu'il fallait pendant une année dans la rue pour bousculer un système. Maintenant qu'il y ait des portes qui s'en trouvent, il faut entrer dans les institutions et prendre à bras le corps le changement. Il faut rapidement aller vers les élections législatives anticipées. A l'évidence, le terme normal du mandat actuel du Parlement serait le mois d'avril 2022. C'est beaucoup trop long, encore une année à supporter dans cette situation. Non, c'est beaucoup trop. Donc, il faut aller rapidement vers les élections législatives. Et enfin, à partir de là, stabiliser l'État, stabiliser le gouvernement et ouvrir les vrais dossiers qui nous attendent. Parce que la dimension politique n'est que le préalable au développement du pays. Or, le pays est dans une situation extrêmement tendue. A tous les points de vue, il faut dire un mot, sur le plan économique, sur le plan international, sur le plan géopolitique, il ne faut plus attendre maintenant. Il y a une urgence qui est devant nous. Et ce sont ces urgences qu'il faut régler. Lorsque nous aurons un pouvoir légitime, qui a une vision, qui a un programme, qui a convaincu une bonne partie des Algériens, et à partir de ce moment-là, il faudra entamer réellement le cycle du développement du pays. Et c'est ça, l'urgence des urgences. Alors, M. Sofiane Djiléli, vous parlez de prendre en charge les urgences impérativement, dans le plus bref délai, éviter de passer d'une crise politique vers une crise sociale. C'est exactement cela. Là, vous savez très bien que l'Algérie a des problèmes de manière structurelle. Il y a une dépendance absolument excessive aux hydrocarbures. Nous en avons perdu pour l'année 2020 10 milliards de dollars. Oui, et probablement, à l'horizon, il y a plus de problèmes qui se profilent, puisqu'il y a une diminution de la production et une augmentation de la consommation interne. On pourra revenir sur le sujet, si vous le souhaitez. En tout cas, l'Algérie a un très gros problème de production industrielle. Vous savez très bien qu'actuellement, la production industrielle est une infime partie du PIB algérien, autour de 5%, alors qu'on aurait dû être à autour de 20%. 5% n'a pas évolué depuis les années 70 ? Non, 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 ça a régressé, puisqu'à la fin des années 70, on était à autour de 15% du taux du PIB. L'essentiel, en tout cas, est qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation où elle est menacée. D'abord, par la diminution de la rente, nous n'avions vécu que sur une rente. Notre incapacité, pour le moment, à organiser un tissu industriel productif rentable, et petit à petit, nous subissons les contre-coûts d'un marché pétrolier pratiquement incontrôlable. Le monde entier est entré dans une phase de transition énergétique. J'entends par-ci, par-là des ministres du gouvernement parler de cette transition énergétique. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a une incohérence totale dans les décisions qui sont prises, qu'il n'y a pas de vision bien établie. Et chaque jour de retard est un jour que nous payerons très cher à l'avenir. Donc, il faut absolument mettre sur pied, très rapidement, un programme fondé sur une vision économique et dégager le pays le plus rapidement possible de l'emprise de cette crise qui est en train d'enserrer la population. De plus en plus, il va y avoir des difficultés. Rajouter à cela la pandémie, rajouter à cela la crise dans le monde, rajouter à cela les crises sécuritaires autour de nous, cela fait énormément de problèmes et donc il faut pour cela sortir très très vite de la crise politique pour entamer réellement l'ascension économique et la stabilisation du pays. Alors, vous déclarez, M. Djiladi Sofiane, il est urgent de passer à une étape qualitative supérieure. L'Algérie a raté beaucoup trop d'occasions pour se développer sérieusement et offrir à ses citoyens la dignité, la justice et l'espoir qu'ils méritent, de prendre en charge toutes ces revendications exprimées fortement par la population le 22 février 2019. C'est impératif dans le contexte actuel pour éviter de ne connaître d'autres difficultés qui pourraient être extrêmement fatales pour l'Algérie. Absolument, le pouvoir, quel qu'il soit, doit d'abord et avant tout écouter les aspirations de son peuple. Les Algériens, aujourd'hui, sont arrivés à un niveau de maturité tel qu'ils ont besoin de dignité, de liberté, de démocratie, de pouvoir réellement se sentir Algériens dans le sens où ils ont une citoyenneté respectée. Et ça, malheureusement, nous n'y sommes pas encore. Nous avons besoin d'une justice qui soit absolument transparente, indépendante des jeux politiciens, capable de trancher en toute clarté sur les affaires qui se posent. Nous avons besoin d'une administration qui s'éloigne de la corruption. On a besoin d'éliminer la bureaucratie qui étouffe les citoyens. Nous avons besoin de faire confiance aux citoyens pour qu'ils engagent ce long processus d'une mise en place d'une Algérie qui soit nouvelle par ses valeurs, par son attitude dans ses rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, il y a un très long travail à faire qui doit commencer à l'école, à l'université. Il y a tellement de chantiers à mettre en œuvre qu'il est difficile de les résumer en quelques secondes. Mais, en tous les cas, les plus gros défis sont devant nous. Et il faut comprendre que l'Algérie, si elle a tous les moyens pour s'en sortir, elle a jusqu'à présent tellement mal utilisé ses moyens qu'elle risque de s'enfoncer dans d'autres problèmes. Quand vous parlez des priorités géopolitiques par rapport, bien sûr, à l'instabilité qui entoure un peu l'Algérie, c'est une ceinture de feu, que ce soit du côté de l'ouest, que ce soit du côté de l'est, le sud-est ou l'extrême sud du pays. Rester toutefois vigilant sur d'éventuelles tentatives de déstabilisation, faire barrage à toute forme d'ingérence, d'où qu'elle vient ? Oui, il faut que les Algériens comprennent quelque chose. Il n'y a plus dans ce monde aujourd'hui des pays isolés qui peuvent vivre tout seuls, tranquillement, dans leur petite vie au fur et à mesure. Il y a une telle interaction des intérêts, des intérêts contradictoires entre les puissances, que par la force des choses, chaque pôle de puissance a intérêt à faire aligner l'Algérie sur ses positions, a intérêt à mettre un pied, disons, dans le système économique du pays, etc. Et donc nous sommes en interrelation, en interaction avec un ensemble de pays autour de nous et dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts à défendre et l'Algérie doit apprendre à défendre ses intérêts. Alors lorsqu'on fait un programme, un programme d'État, un programme politique, un programme gouvernemental, un projet de société, on doit prendre en même temps en considération les contraintes qui sont extérieures à nous. Et aujourd'hui, très rapidement, je peux vous décliner quelques contraintes. Vous avez bien entendu la première, l'une des plus importantes est la contrainte sécuritaire, la sécurité nationale du pays par rapport à ses enjeux mondiaux. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure indirectement, cette contrainte de la diminution des richesses naturelles, donc des hydrocarbures pour l'Algérie. Nous avons de gros problèmes sur les ressources hydriques à l'avenir. Nous avons des problèmes sur le système financier mondial. Quelle va être notre attitude par rapport au système financier mondial ? Comment s'intégrer dans ce système financier qui lui-même est en relation avec la mondialisation ? La mondialisation elle-même fait des ratés, mais il y a des choix à opérer aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a une lutte idéologique entre un courant globaliste, mondialiste et un courant souverainiste. Vous avez aussi des problèmes d'adaptation technologique, etc. Donc c'est sur la base de ces contraintes extérieures qu'il va falloir qu'on choisisse notre axe de développement, qu'on doit choisir notre positionnement géopolitique de manière à passer à une période de développement économique et de ne pas rester englué que dans des problèmes, j'allais dire secondaires, mais des problèmes qui bloquent l'évolution du pays. Mais en attendant, ça pensait actuellement, M. Sofie Angelili, que les partis politiques sont complètement en hibernation par rapport à la situation actuelle. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la question qui est posée, à quoi sert l'opposition en Algérie ? Son rôle c'est d'alerter, d'informer et aussi de militer pour le changement. Oui, je pense que beaucoup de partis politiques font ce travail, mais avec les limites qui sont les leurs. Il faut comprendre aujourd'hui qu'un parti politique, c'est un ensemble de citoyens qui s'entendent, qui essayent de construire un programme, un projet de société et qui agissent en commun. Un parti politique, ce n'est pas un organe de l'État. Donc ne demandez pas aux citoyens ce que le citoyen habituel, qui peut avoir un regard critique sur l'action politique, mais qui ne fait rien. Les hommes politiques se lèvent tous les matins, vont à leur bureau, supportent des problèmes. Ils ne sont pas payés pour cela. Ils ne le font pas, sauf que je ne parle pas de ceux qui sont agglutinés autour des institutions parce qu'ils étaient dans le sillage du pouvoir. Mais puisque ce sont les partis d'opposition que ce citoyen interpelle, je lui dis que les partis d'opposition, c'est simplement des citoyens qui s'entendent à faire un travail ensemble. Maintenant qu'il n'est pas encore la possibilité d'influencer sérieusement, ça c'est une autre question, mais un parti politique d'opposition ne peut pas se développer s'il n'a pas le soutien des citoyens. C'est aussi là une interaction. Il faut que les citoyens s'impliquent, s'engagent, s'organisent. Or il y a une idée dans beaucoup de milieux activistes comme quoi la meilleure des choses c'est de rester un activiste libre, indépendant. Mais un activiste libre et indépendant, il prend une position et le contraire toutes les 24 heures. Et ça, ça ne construit pas un pays, ça ne construit pas un État. Dans le monde entier, ce sont les organisations qui construisent. Or lorsque, pour des raisons, j'allais dire, personnelles, d'images, on ne veut pas se mobiliser, s'impliquer, devenir discipliné, eh bien on ne peut rien construire. Alors tout processus de changement doit passer par les urnes. Comment croire encore une fois dans le processus électoral quand on sait qu'il a toujours été entaché d'irrégularité ? Est-ce que cette loi protège aujourd'hui la voix des électeurs ? C'est là le défi. En ce qui concerne la loi, elle peut vous donner toutes les garanties possibles. Ensuite, si sur le terrain, les citoyens ne se mobilisent pas, eh bien on retombera exactement dans les travers du passé. Et parmi les grands risques, je vais vous en parler très franchement. Adjil Jadid, rappelez-vous, nous étions depuis plusieurs années parmi les partis politiques qui avaient des positions les plus radicales par rapport au pouvoir. Et nous étions sortis dans la rue avant le 22 février. Nous avions appelé au Hérac, mais après une année, nous avions considéré qu'il était temps de passer à l'action constructive, qu'on avait défait un régime du passé, mais qu'il fallait maintenant construire quelque chose de nouveau parce qu'il y avait cette possibilité. Vous avez pris en considération les revendications de la rue ? Bien sûr. Or, beaucoup de nos concitoyens ont eu le sentiment comme si Adjil Jadid avait changé d'opposition, parce que comme si il fallait continuer systématiquement à rester dans la rue et que c'était l'ultime raison d'exister pour un parti politique. Et je crois que là, il y a une erreur, parce que si on déserte le champ politique, eh bien, on va permettre exactement à l'ancien système de renaître de ses cendres. Et c'est là où il y a une erreur, parce qu'aucun État au monde ne peut exister sans institution. Eh bien, si l'opposition, la véritable, celle qui porte un projet, si elle, elle se défile, refuse d'aller au charbon, refuse d'aller défendre ses idées auprès du citoyen, et on laissera de nouveau le champ libre aux anciens pour revenir et reconstruire le même système. Eh bien, si demain, à force de vouloir systématiquement boycotter, vous allez retrouver les anciens partis politiques, à ce moment-là, il faut que le citoyen assume aussi une part de responsabilité morale dans cet échec-là. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, on a discrédité l'action partisale, le peuple ne croit plus à rien, comment envisagez-vous récupérer ce qui reste vraiment à récupérer en termes de rétablissement de la confiance ? Je comprends parfaitement qu'une grande partie de la population soit désabusée, qu'elle ne croit plus. Mais lorsque vous n'avez plus aucun espoir, il ne reste que le désespoir et le nihilisme. Est-ce qu'on a besoin de cette situation aujourd'hui ? Je pense très sincèrement que les conditions historiques, géopolitiques, socio-économiques et politiques sont réunis pour qu'un changement se déclenche. Alors, ne perdons pas cette occasion. Faisons-le. Il y aura une partie de la population qui n'y croira pas et c'est naturel. Mais vous avez très probablement d'autres catégories d'Algériens qui auront envie aussi d'aider et de contribuer à sortir de cette situation et qui s'engageront. Je remarque et je relève entre parenthèses qu'à Djil-Jadi, nous n'avions jamais eu autant d'adhésion que ces derniers temps. Cela signifie que notre position crée un espoir chez toute une partie de la population, essentiellement des cadres les plus jeunes, des gens qui ont envie de construire et de contribuer à construire cette Algérie nouvelle. Alors, M. Djil-Eli Souvière, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit comment vous pouvez parler de fraude électorale quand vous avez participé à toutes ces élections ? Non, absolument pas. Justement, nous avions boycotté en 2017 autant les élections législatives que les élections locales. Nous avions même fait à ce moment-là une campagne sur le terrain sur la base d'un engagement qui avait été pris avec l'ensemble de l'opposition. C'était dans le cadre, je le rappelle, de la CLTD et de l'Ixso à ce moment-là. Malheureusement, ceux qui avaient signé collectivement la plateforme de Zéralda, qui s'appelait ainsi le 10 juin 2014, se sont par la suite revenus sur cette position, ont participé aux élections et Djil-Jadid était le seul parti politique à avoir maintenu jusqu'au bout cette position-là. Alors, autre question, parité homme-femme, c'est important dans le contexte actuel, en assurant bien sûr 30% des voix aux jeunes ou à un rajeunissement de la classe politique que certains considèrent comme étant extrêmement vieillissante. Vous citez un peu plus d'adhésion, puisque vous parlez d'adhésion. Absolument. En ce qui concerne les jeunes, très rapidement, c'est important qu'il y ait ce renouvellement continu. Je rappelle que là... Mais pour les jeunes, c'est important. Je commençais par les jeunes, et dans les jeunes, il y a aussi des femmes, mais je vais revenir sur la question de la parité. Je rappelle simplement que la nouvelle constitution sur laquelle maintenant nous fonctionnons, il est dit qu'il n'y a que deux mandats possibles pour les élections législatives. Autrement dit, il n'y a plus cette possibilité de se pérenniser en tant que député avec les dinosaures des anciennes structures. Ça, ça va donner un souffle pour qu'il y ait un changement continu. Il est important que les institutions se renouvellent constamment. Vous avez la limitation de mandat pour le président de la République, donc à deux. Vous avez la même limitation pour les élus nationaux. Ensuite, quand vous avez au moins un tiers des listes qui comportent des noms de jeunes de moins de 30 ans, de moins de 35 ans, ça aussi, ça va booster et favoriser ce renouvellement des élites. Parce que l'un des gros problèmes de l'Algérie, c'est que la précédente génération qui avait occupé en réalité tous les créneaux, a empêché le renouvellement de génération. Et ça, c'était un très gros blocage. En ce qui concerne maintenant la femme, il y a eu une introduction de quelques petits changements, puisque la loi de 2012 prévoyait un tiers d'élus, non seulement un tiers sur les listes, mais un tiers élus au final. Là, il y a eu un petit rééquilibrage. D'abord, en ce qui concerne les communes de moins de 20 000 habitants, il n'y a pas d'obligation de parité. Ensuite, sur les listes électorales nationales, il y a une parité, pour le moment, sur les listes, mais il n'y a pas de parité sur les résultats. Autrement dit, les 30 % ne sont plus assurés à la représentation féminine. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut réintroduire de nouveau ce quota-là ou non, je ne vous cache pas, on n'est pas très favorable au quota, parce qu'on estime que la femme doit agir exactement comme son concitoyen, l'homme, et elle doit avoir les mêmes chances et avoir les mêmes critères d'évaluation. Alors, autre question de l'auditeur, séparer l'argent de la politique relève aujourd'hui de l'impossible vu l'ampleur de la corruption dans notre pays, soutenue à tous les niveaux. Quel est votre commentaire et votre réponse par rapport à cette question ? Oui, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que il y a des plis qui ont été pris. Il y a une classe politique. Quand je dis classe politique, c'est toutes les personnes qui s'intéressent à la vie politique dans le pays, à travers les différentes communes, qui ont une culture de ce qui s'est passé dans le passé. Or, essayer de les en extirper, de les mener vers une nouvelle culture politique, ça va demander du temps. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a une loi qui interdit la corruption, il n'y aura plus de corruption. Bien sûr qu'il y aura des tentatives, bien sûr qu'il y aura des tentatives de fraude, bien sûr qu'il y aura des achats encore de positions, mais il faut se donner les moyens légaux pour lutter contre cela. Et surtout, je reviens dessus, il faut que les citoyens s'impliquent aussi dans ces opérations. Si le citoyen est passif, à ce moment-là, on ne se débarrassera pas de ce type de fléau. Alors, vous déclarez, M. Djiléli Sofiane, quel état de droit se construit ? Il faut le construire aujourd'hui sur des fondements démocratiques de justice sociale et d'équité. Oui, regardez la trajectoire de l'Algérie, son retour dans l'histoire à partir de la révolution algérienne. La génération précédente a fait une, j'allais dire, une révolution exceptionnelle. Le plus grand acte démocratique, c'est la déclaration du 1er novembre, à vous qui êtes appelé à nous. Mais au-delà de la déclaration elle-même, il y a eu des actes incroyables, d'un héroïsme fabuleux. Aujourd'hui, je sais qu'il est de bon temps de taper sur tout le passé, de dénigrer tout, mais l'Algérie restera quand même un modèle exceptionnel dans ce 20e siècle. Maintenant, c'est à notre génération de construire l'État de droit et la démocratie. Nous avions une Algérie indépendante avec ses défauts, avec ses qualités. Nous avons aujourd'hui la mission qui est donnée à cette génération, qui est de construire cet État de droit, cette justice, cette égalité, cette possibilité d'avoir la loi au-dessus de tous les citoyens. Je le rappelle, nous ne sommes pas encore aujourd'hui dans l'État de droit. L'État de droit se construit, mais avec la contribution de tous. L'État de droit ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Mais un pays assume son passé, son présent et son avenir, son futur. Absolument. Si notre passé a été douloureux... Mettre fin à toute forme de tutelle ou de ce genre. Si notre passé a été douloureux, et je pense particulièrement à notre passé où nous avions subi une colonisation, aujourd'hui, nous devons être fiers de ce que nous avions fait, tout en étant très lucides sur les erreurs et les fautes commises. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion ici de dire un petit mot. Il y a une petite polémique qui s'est développée ces derniers temps sur le rapport de Benjamin Sfora. Je dois préciser une chose. Ce rapport a été fait par un Français pour la France. Ce qui nous importe, nous, en Algérie, ce sont les actes. On n'attend pas les mots. On attend à ce que l'Algérie soit respectée totalement dans sa souveraineté et qu'elle puisse avoir des rapports d'égal à égal avec tous les États, y compris avec l'ancien État colonisateur. C'est aux Algériens de construire aujourd'hui leur pays. futur de l'Algérie. Un État démocratique prospère également puisque nous avons vu qu'avec cette crise sanitaire, beaucoup de lacunes se sont avérées être extrêmement préjudiciables et vulnérables pour notre économie. Nous sommes devant ce défi-là, être ou ne pas être. On a les potentialités. Toutes les potentialités sont là, mais toutes les possibilités sont là. Donc, c'est le moment d'en profiter pour passer à une étape qualitative supérieure. Une nouvelle ère. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci à vous et bonne journée pour les auditeurs. à bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?